Vous avez ici le masque. Donc là, il fait le tour. Il contourne derrière et vous amène au refuge de l'Anne. Monsieur le ministre, je suppose que vous avez pris un sacré bol d'air, en tout cas. Oui, mais j'ai surtout vu de la science de très haut niveau mondial, dans tous les domaines, qui mérite d'être plus connue. Je pense qu'en France, on est trop modeste par rapport à la qualité de notre science. Et ici, cette science doit s'afficher pour ce qu'elle est, c'est-à-dire le plus haut niveau des connaissances dans le monde. Je suis venu souligner deux choses très importantes. D'abord, les efforts de diffusion de la culture scientifique, c'est-à-dire allier une exigence scientifique et le partage par la population de ce qu'est la science. Mais aussi le fait que la science se produit partout en France. Quand on pense science, quand on pense recherche, on croit que ça se passe dans quelques grandes villes. La vérité, c'est qu'on peut faire de la science de très haut niveau, ici, dans les Hautes-Alpes, de très haut niveau mondial. Elle se fait et ce n'est pas assez sûr. C'est une production de la station Alpine et donc des dessins, qui sont des dessins botanistes. C'est la première fois qu'un ministre de l'Enseignement supérieur de la recherche se déplace sur ce site. Vous avez tenu à lui remettre un cadeau assez original. Oui, tout à fait. C'est à la fois de la science, puisque c'est de la description des plantes et en même temps de l'art. Ce sont des résidences qui sont faites par des artistes qui viennent du monde entier et qui viennent chaque année dessiner ces plantes. C'est quelque chose qui a été mis en place par mon prédécesseur et qui dure depuis maintenant 10 ans et dont nous sommes très fiers. Et qui est en vente au Jardin Alpin. Je pense que les chercheurs qui sont ici, qui sont remarquables, pourraient participer à un programme un peu expérimental de ce qu'on appelle aujourd'hui les sciences participatives. Car il y a aussi dans les populations locales des savoirs, des amateurs éclairés. On va le voir un peu plus tard dans la matinée à Saint-Véran. Et un nouveau champ de recherche associé des chercheurs professionnels et des amateurs éclairés, avec des méthodologies très scientifiques. Et je pense que ce territoire, dans les Hautes-Alpes, pourrait être un de nos terrains d'expérimentation de ce point de vue-là. C'est quand même l'aboutissement de 30 ans de combat, mais c'est de combat positif. Et le point de départ d'un nouvel âge que d'autres alimenteront. C'est pour ça que c'était un peu ému, effectivement. C'est important qu'un ministre vienne. Oui, bien sûr, c'était important. Et ce qui était encore plus important, c'est que ce soit le ministre des universités et de la recherche. Parce que moi, et il y avait le recteur. Moi, pour moi, c'est ça. Moi, je suis prof. Prof jusqu'au trognon. Et j'avais affaire là, au recteur qui était là, qui était mon patron, au ministre de la recherche, qui est le patron des gens qui me nourrissent, qui m'ont nourri à l'université. Donc, pour moi, c'était le comble du bonheur, vraiment. C'est-à-dire, pas honte de le dire, c'est comme ça.